... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le sommaire de ce journal. Le port de masques, un geste pour lutter contre le Covid-19. Plusieurs catégories de masques sont proposées aux populations. Quels sont les avantages et inconvénients de la vente des masques à la sauvette ? On en parle. Le 7 avril, des centaines d'organisations célèbent la journée mondiale de la santé. Objectif mieux informer l'opinion publique à propos de la morbidité, la mortalité et la souffrance. Cette année, l'OMS rend aux mailles aux sages-femmes et aux personnels infirmiers. La rentabilité des palmiers dépend de la zone de production et de sa variété. Un détail qui échappe bien souvent aux producteurs à suivre, un ingénieur agronome. Le port systématique des masques par tous les citoyens béninois fait partie des dernières recommandations du gouvernement dans le cadre de la prévention contre le Covid-19. 19 sur le terrain, plusieurs masques sont proposés aux populations, surtout ceux fabriqués en tissu et vendus à la sauvette. Quels sont les avantages et inconvénients de l'utilisation de ces genres de masques ? La réponse dans ce reportage signé Aurélie Sauton. Depuis la recommandation du port de masques dans le cadre de la prévention contre le Covid-19, les initiatives de production de masques alternatifs se multiplient. Ces masques se présentent sous plusieurs formes et sont fabriqués et distribués sur le marché local par des vendeurs ambulants. Pour bien des consommateurs, ces masques alternatifs offrent plusieurs avantages liés notamment au coût et à l'esthétique. Je vais acheter quelques caches-nés pour les enfants surtout. Comme le risque existe, on a déjà eu des cas au Bénin, il faut quand même prendre des précautions. Je viens de payer cinq, un pour moi-même et trois pour les enfants, déposés en cas de caisse-il y a. Je suis venu acheter un masque pour se protéger contre le virus. Des masques non emballés et traînés dans la rue. Le port n'est pas sans risque sanitaire sur les utilisateurs. Ce n'est pas bien que des masques soient vendus à l'ail libre comme ça dans les feux. Il n'y a aucune protection. Celui qui garde le masque, on ne sait pas si c'est lavé les mains. Pas plus tard qu'hier, il y a un collègue qui a raconté une anecdote. Il était en circulation et il a vu quelqu'un qui voulait acheter deux masques, qui a essayé trois d'abord et finalement il n'a même pas payé. Donc ce dernier était obligé de descendre pour aller acheter les trois là et les éliminer automatiquement. Mais s'ils n'étaient pas là, qu'est-ce que pourrait arriver aux éventuels acheteurs qui vont passer ? Il y a un certain nombre de limites par rapport à ces masques-là. Déjà, ils n'ont fait l'objet d'aucun essai scientifique et ces masques ne disposent pas de filtres. Parce que les masques médicaux, il y a un filtre dedans qui permet d'éviter que les particules virales traversent la barrière et soient éjectées à l'intérieur. Selon les spécialistes de la santé, ces masques doivent être pris avec précaution. Ce n'est pas conseillé de les utiliser directement parce qu'il n'y a même pas d'emballage. C'est à l'air libre. Alors qu'actuellement, les études sur le coronavirus ne sont pas encore finies. On continue par découvrir ce virus, par apprendre sur ce virus. Donc, certaines hypothèses disent que le virus pouvait résister, graisser en suspension dans l'air pendant un temps relativement long. Donc, si c'est le cas, peut-être que ce virus est déjà sur les masques achetés à l'air libre comme ça dans les feux. Il faut les laver, il faut avoir plusieurs et les changer au maximum toutes les quatre heures du temps. Avant et après le port du masque, il faut forcément encadrer, ça part le lavage des mains à l'eau et au savon. Si les masques jouent un rôle important dans la prévention du COVID-19, les gestes barrières ne doivent pas être négligés non plus. Et dans le cadre de la réponse au COVID-19, dont le nombre de victimes s'accroît au quotidien, le ministère de la Santé publique du Cameroun s'emploie pour doter le pays de structures fiables, normalisées, capables de permettre une gestion optimale de la pandémie. Suivez ce reportage de Rufin Kachama. C'est ici au service d'accueil que les premières dispositions à l'aide à COVID-19 s'organisent. Une réorganisation de l'hôpital et du parcours du patient qui s'achève dans cette unité de réanimation et de surveillance continue pour les cas graves. Sur les 19 patients que compte l'hôpital, 6 sous assistance respiratoire sont internés ici. C'est-à-dire les malades qui ont besoin de réanimation, d'intubation probablement et d'assistance respiratoire. En première ligne pour traiter ces patients, l'équipe du professeur Émile Mboudou s'est imposée de nouvelles mesures pour mieux rester concentrées sur la gestion de la crise. Les malades qui sont sous respirateurs, c'est plusieurs personnes qui sont autour de nous. Nous avons des pouces sereines, nous avons des aspirateurs, nous avons de l'oxygène. Mais face à la progression de la courbe des contaminations, l'hôpital sollicite plus de lits de réanimation, de personnel et de kits de protection. Notre premier latmotive, c'est contagion zéro pour le personnel médical. Nous avons besoin des intrants en termes de médicaments. À l'hôpital gynéco-psétrique, j'ai un seul réanimateur qui travaille depuis cinq jours. Je ne sais pas combien de temps il va tenir. Nous sommes en train de capaciter d'autres médecins pour pouvoir le soutenir. Deuxième ville du Cameroun touchée par la pandémie. À Douala, les hôpitaux travaillent désormais en synergie pour faire face à cette maladie. La mise à disposition des appareils de réanimation de l'hôpital de Nylon à l'hôpital gynéco en est un bel exemple que cet ensemble conviendra à bout de cette crise sanitaire. La UDA NEPAD prépare actuellement son plan d'action pour lutter contre le COVID-19. Il s'agit d'un plan global et multidimensionnel visant à mobiliser les capacités humaines et l'expertise nécessaire de l'institution. Le plan d'action COVID-19 est une réponse proactive et efficace pour améliorer la couverture et l'accès à des services de santé durable et résiliente tout en assurant la protection des fondements économiques de l'Afrique. En lançant le plan d'action COVID-19, la UDA NEPAD vise à mettre en place, avec d'autres institutions compétentes de l'Union africaine, un plan coordonné et efficace pour faire face à cette crise sanitaire exceptionnelle. Je l'annonçais dans les titres, on les croise partout dans les hôpitaux et les maternités. Eux, ce sont les sages-femmes et le personnel infirmiers à l'occasion de la Journée mondiale de la santé. C'est célébré chaque 7 avril. L'Organisation mondiale de la santé fait pleine lumière sur ces agents de santé qui œuvrent au quotidien pour la bonne santé. Des populations suivant ce commentaire sur image que nous propose Marianne Gossemende. Lorsque vous entrez dans un hôpital, ils sont généralement les premiers à vous accueillir et à vous orienter. Les infirmiers, agents de santé formés durant 3 ans, ont pour rôle, selon l'Organisation mondiale de la santé, d'aider les individus, les familles et les groupes à déterminer et réaliser leur plein potentiel physique, mental et social. Ils sont aux côtés des patients avec les spécialistes et même après le passage du médecin, ils reviennent pour faire des soins infirmiers, rassurer et bien souvent apaiser les malades. Par ces temps de pandémie du COVID-19, ils sont les plus proches de la population. Les infirmiers sont présents dans tous les départements de spécialité en santé et même au bloc opératoire pour certains. Au Bénin, ils sont formés à l'île-messe à Cotonou. D'un corps à un autre, les sages-femmes sont au premier rang avec les gynécologues lorsqu'il faut parler de la femme et de son enfant. Chargées d'accompagner un accouchement normal dont elles peuvent faire la surveillance médicale, les sages-femmes sont celles qui voient les premiers à votre enfant lorsqu'il n'y a pas de problème durant l'accouchement et elles sont également celles qui lui procurent les premiers soins. Formées pendant trois ans au Bénin, elles peuvent faire le suivi gynécologique des femmes. Métier stressant selon ces praticiennes, être sage-femme est une question de capacité, mais aussi de passion. Si les zones humides sont indispensables pour la biodiversité, elles le sont également pour la production du palmier à huile au Bénin. On retrouve une variété de palmiers et pour les connaisseurs, chaque zone est réputée pour produire une variété donnée. Malheureusement, les producteurs béninois n'en tiennent pas toujours compte. Marc Séwaïi est ingénieur agronome. Il en parle au micro de Stanislas Limpon. Actuellement, le palmier à huile est produit sur tout le territoire. Parce que, vous savez, en agriculture, nous avions 8 zones agricoles. Il y a la première zone agricole qui correspond à la culture de cocotiers. Et cocotiers fait aussi partie des palmiers. C'est une race de palmiers et cocotiers. Après, maintenant, on trouve la laman ou bien les bafons. Bafons dans bafons, il y a une variété de palmiers qu'on trouve, c'est la rafia. C'est la même race de palmiers. Quand on est soit bien, ça fait autre chose. Quand on évolue vers la troisième zone agricole, qui est la terre rouge, à partir de la baume et de cadaver, baume et de croyez-compte, à baume jusqu'à la hauteur de sept or, on peut faire la culture de palmiers à huile. Si on saute un peu sept or, on va vers Tchaourou et qu'on sort jusqu'à la hauteur de Kandi, on peut faire aussi une variété de palmiers à huile. Après, Kandi est maintenant arrivé à Karimama, on fait une variété de palmiers à huile qu'on appelle Tatié. Et on passe par Karimama jusqu'à la hauteur de Nati Tengu, Tagueta, dans la dépression de la montagne de la Takora. On peut faire palmiers à huile. On cultive le palmiers à huile pour trois buts. Premier but, comment on peut exploiter pour avoir une qualité importante d'huile, huile rouge. Donc ça là, depuis le centre agricole, on fait la sélection à palmiers de centres agricoles. Et la semaine, ce que vous recevez, vous devez savoir que c'est l'huile que vous voulez produire. Après, l'huile maintenant, elle sait, elle sait, le vin, ce n'est pas que vous voulez produire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est un grand pays producteur de palmiers à huile. Et le palmiers à huile, au lieu d'abattre, ça reste debout, on est restreint le vin. C'est un système qu'on est en train de dédiquer maintenant aux paysans pour ça. Est-ce que vous voyez ? Maintenant, troisième chose, les branchages. Il y a des palmiers qui donnent beaucoup de branchages. Et le rendement, ça dépend de la variété que vous avez mis en tête, que ça donne le rendement. Actuellement, quand on met un huile parmi en place, trois ans après, ça peut commencer par donner. Après trois ans, quatre ans, et puis ça peut commencer par donner jusqu'à des années. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Très bonne suite de nos programmes. – Sous-titrage FR –